Surtout pas alors là surtout pas vous faites sans toute discrétion vous les chasser tranquillement et s'il y en a qui apparaît bah vous faites votre affaire ok super d'autres questions et bah parfait bah voilà vous savez tout ce que j'avais à vous dire et bon courage j'ai une dernière question sur sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous êtes sûr que c'est impossible que l'info des 200 milles est fuité je me dirais que c'est impossible étant donné que fera laissez-moi réfléchir on avait donné une fourchette c'est à dire qu'on avait dit que cette salle est très cher on n'avait pas donné de prix alors peut-être que certains ont fait des petites estimations mais normalement personne n'a le prix après encore une fois n'importe qui peut dire c'est 200 mille qui est super ou 500 oui tu as pensé quelque chose que moi oui 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 vous avez une info contradictoire non 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 c'est pour une de nos enquêtes c'est d'accord mais ça change rien pour nous c'est d'accord mais ça change rien pour nous c'est bien et bah super parfait que c'est bon pour tout le monde impeccable et formatif et bah je vous laisse convaincre à vos occupations super j'ai le mec qui nous avait fait chier sur la plage là je vais y'a pas soucis là ça ça fonctionne quand même ça fait après j'ai le fait c'est très bien je veux m'enquinter donc madame comme les vestiaires elle aussi c'est une vélite c'est moi c'est la grève c'est la grève ça n'existe pas dans le métier putain sérieux ils savent plus quoi faire ces jeux ah tu t'es encore planté Mimi pas du tout parce que je suis vick et j'ai ouais t'es où la porte j'ai compris Il y a une réponse de la part du procureur ? Bon chers messieurs, ça roule ! Ah 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 ah, bon voilà ! Monsieur le Gouverneur c'était pour nous les 200k. Ouais, et c'était pour quoi ? Ouais c'est une sphère un peu compliquée, c'est un financement... Et il faudra vendir plus pour le 200k ? Bah oui oui, il faudra voir avec le proc. Euh bah ouais, d'après ce qu'il me disait c'était non. Ah bon ? Pourquoi il vous a demandé si c'était non ? Mais de quoi vous ? Ok très bien, personne n'a rien entendu ! Eh non ! Entendu quoi ? Gouverneur ? Gouverneur ? Vous savez pas ? Alors, moi j'pense qu'il faut mettre un suspect sur le coup. J'ai un doute mais c'est peut-être... Vous pouvez me frapper à la gueule je sais plus. D'accord. Y'avait un véhicule qui est passé... Aïe ! Je vous vois. Ah bah super ! Vous en voulez une ou ça vous va ? Vous en voulez une ? Vous en voulez une ? Qu'est-ce qui... C'est moi monsieur inspecteur euh... Mais ouais ! Vous en voulez une ou pas ? Oui oui. Oui non mais c'est parce qu'on a deux doigts de se faire avirer. De toute façon vous inquiétez pas pour nous. Quoi ? Vous allez vous faire avirer pourquoi ? Parce que la femme du procureur... Enfin pas en public mais c'est compliqué. Aïe ! C'est le procureur qu'est-ce vous fait ? Oui mais ça va si votre grosse nous fait chier on peut vous le dire. Je me casse ça va. C'est pas comme ça en moi c'est dit ça. Ah c'est pas les temps de boulot. Je vais chier. T'es protégé pour pas plus que ça. C'est la classe. J'en ai un petit exclusion hein par contre. T'as vu inspecté. Mais merci. Je pense qu'il faut revoir le mot classe. Veloc不到 3 On y va Jojo ? Oui on y va. Qu'est-ce qu'on est bon. Pouah les 200 000 c'est quand même un droit de lazard non ? Ah capitaine vous restez en pauche quand même ! Jusqu'à l'annonce qu'il y aura et puis après je retournerai à mon poste initial lieutenant mais je pense que je vais rester pas longtemps Ah merde ! Attendez, excusez-moi juste, il fait partie de ceux qui ont fait partir le capitaine, l'ancien ou pas ? Ouais Ah ouais ? Effectivement, le goomb est positionné donc voilà On fait chier putain de merde J'ai pas de chance sur ça Bah au pire je rejoindrai le bureau du proc hein Oui sinon vous voyez avec le proc Toi côté PD malheureusement Ouais ça risque d'être la merde quoi Ça risque d'être compliqué pour moi Bon bah ça roule Y'a pas de soucis On leur prend l'amique à tous ces cons capitaine Faites attention à vous hein Vous savez de toute façon si je la prends pas d'ici là-bas je la prendrais d'ailleurs hein Non mais faites attention à vous dans le sens fatigué Enfin à vous hein Une enquête c'est bien mais Lévis c'est plus important Ouais enfin moi ma vie c'est le programme hein Je compte retrouver ma maison de grapside c'est tout ce qui m'intéresse C'est une maison familiale c'est une promesse que j'ai fait à ma mère capitaine Franchement je me promets pas non plus Je me tais sa vie activement Ouais mais vous vous êtes au début de votre carrière Et nous avec Bibi on est plus des On est des vieillis Des vieillis rouillés C'est ce que je veux dire on commence à rouiller un peu C'est pas pour autant que Qu'il faut se laisser euh Salut Kingsamba Qu'il faut aller dans cette direction là Oh on est pas suicidaire mais si on doit donner notre vie pour le pays On le fera et pour le programme Excuse rien je commence à fatiguer donc euh Mes phrases euh Je balbutie un peu mais Y'a pas de soucis allez je voulais vous reposer capitaine et puis bon courage Allez bon courage Bon bah il était cool mais c'est vrai que là euh Vous croyez qu'on va se faire virer ? Il m'a donné 10 000 balles C'est pas grand chose mais bon c'est cool En vrai je vais vraiment m'en servir pour graisser les pattes hein Je m'en bats des coups de l'argent Euh Vous pensez pas qu'on va se faire virer ? Moi je pense pas non plus En fait ça me paraît très bizarre mais euh Il faut qu'on ait une conversation quoi Après là où je suis d'accord et sans nous la péter je pense qu'on est sous-estimé clairement Ils voient deux beaufs Ils se disent qu'on est juste deux ploucs qui faisant des blagues et rigoleront Mais euh Mais à côté de ça on est quand même efficace Enfin je pense qu'on est un peu efficace quoi Qu'est-ce qu'il fait ce con Ah excusez moi Ouais Jojo Ouais mais oui il faudrait qu'on se voit là Bah t'es où ? J'suis devant là je te cherchais dans tout le PDP Bah j'étais dans les cellules j'en regarde les lodis là des connards là On est en train de se faire renfermer c'était mon petit plaisir Jarmin Bah j'arrive Ok je vais l'accueille On va prendre le 10-4 Ouais après s'ils nous font faire de... S'ils nous remettent un peu en patrouille etc en fait ce serait con Il faut qu'on le soie un peu mais Allez viens 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 on va prendre l'air Oula qu'est-ce qu'il... Oula t'as le ton grave T'as le ton grave t'as ton sérieux j'aime pas ça Tiens déjà J'aime pas ça Tiens ça c'est ta prime de licenciement Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà Qu'est-ce que tu racontes là ? Allez monte Qu'est-ce qu'il me fait là ? Bah c'est ce que j'ai eu comme prime de licenciement 10 000 à se partager Et qui c'est qui t'a licencié ? C'est pas le capitaine ? Bon c'est des conneries j'étais avec tout le monde là et personne m'a rien dit Bon alors c'est pour effectif maintenant mais il va falloir s'y attendre Nan Pourquoi ? Je te la fais courte en gros Attends on va aller sur le parking où ils sucent là Ah oui Ouais j'ai passé ma soirée c'était simple Légis-histoire Vous voulez de vous faire sucer vous aussi ? T'as vu ça traîne de partout ici hein Ouais c'est vrai putain Oh non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires encore ? Mais putain le capitaine il m'a rien dit je t'enculé J'ai eu le téléphone il y a 20 minutes Putain il faut que j'active mon beeper J'ai compris comment tu prenais ton service dit t'enculé va ? Ha 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 Bon euh je t'explique Le nouveau capitaine qui arrive ce soir C'est un mec qui fait tout pour nous virer depuis le premier jour Ah bon ? Ouais Et bon il m'a dit qu'on était Et pourquoi ? Attends pourquoi ? Et c'est un mec qui est apparemment qui était contre le goût Ou mais c'est plus que écoutez si vous trouvez un rat bien pourri contactez nous à la limite Ouais Ouais tout à fait Tout à fait Au plaisir Monsieur comment ? Peut-être 2-3 questions à vous poser à l'occasion d'ailleurs Vous avez l'air d'être des gens influents dans cette ville J'aurais peut-être besoin d'aide à l'occasion C'est vrai qu'on est influent pas mal oui Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous ? Euh pfff Ouais bon vous savez moi je suis un civil de merde hein vous connaissez Ouais 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 Bah bon vous savez je considère ça c'est un peu le statut que j'offre à toutes les personnes qui m'entourent en général Pas sauf Jojo hein sauf Jojo parce que c'est un enquêteur de talent mais je veux dire pour les autres Oui mais c'est votre partenaire Et vous voulez l'être pour quoi là ? Bref écoutez moi j'ai quelques questions à poser dans cette ville mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses Comment dire qui sont difficiles à obtenir comme informations Allez allez sortir on va discuter Allez allez très bien Si j'ai bien compris vous êtes plus ou moins des inspecteurs en freelance vous voyez ? Comment c'est en freelance ? Bah euh pas du tout en freelance j'ai une plaque monsieur Nan 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 je me souviens exprimer enfin je veux dire Le fait que vous soyez pas forcément en uniforme vous avez l'air d'être un petit peu comment dire De la vieille école quoi Mais voilà un peu ouais la vieille école c'est ça Ouais si c'est rendu de la vieille école exactement ouais Du coup j'imagine que vous êtes pas forcément pieds et poings liés comme le reste des unités quoi Bah et pas tout à fait mais on répond au même code d'honneur vous savez Ouais bien sur évidemment Ouais c'est à dire si là oui c'est vrai qu'on a certaines facilités Ou si j'avais peut-être envie de vous mettre une cagoule sur la tête Et de vous pendre à un arbre ça me dérangerait pas Ouais ça reste En gros je vous avoue que ça me dérangerait un peu mais bon Ouais enfin c'était un schéma quoi On vous l'a emmené exactement Ah écoutez euh j'imagine que vous avez pas forcément d'infos sur euh tout ce qui se passe dans cette ville bon dieu Et puis euh sur ce qui s'est passé surtout avant quoi Bah vous en avez vous ? Bah alors justement vous doutez bien que si je vous pose des questions Bah t'as donné moi une bonne raison De divulguer des informations classées secret défense A un type que j'ai vu deux fois pour moi et dans un comptoir de merde Bah bah pas de divulguer des informations secret défense Bah on en est pas encore là Et puis pour ce qui est de la bonne raison elle peut se trouver la bonne raison Mais qu'est-ce qu'il m'a enfin euh euh mais ça je vous demande qu'est-ce que vous avez à m'offrir Bah ça ça dépend de ce que vous recherchez On peut s'arranger peut-être Si j'ai rien à faire valoir tant pis hein je me casse et puis bon je vais reprendre ma vie de civile de merde Et c'est à vous de nous dire ce que vous pouvez nous importer Bah oui vendez-vous là Bah vous savez l'échange d'informations c'est notre créneau hein c'est notre travail Mais faut qu'il y ait quelque chose euh oui Ouais Bah vous savez voilà j'ai pas grand chose à faire valoir malheureusement Ah oui Là le problème c'est que voilà Vous demande pas les informations euh euh voilà Juste je capte à peu près euh vous êtes bon influent Après on peut vous de bon opposer vous pouvez aussi euh euh aller euh Prendre des petits renseignements pour nous Bah voilà je crois qu'on commence à parler Bah vu que vous traînez vos oreilles partout dans l'idéal ce qu'il faudrait qu'on sait c'est un peu euh euh Ce qui se dit vis-à-vis de la police et ce qui se dit vis-à-vis des ghouls qui débarquent de temps en temps Vous voulez que je vous dise ? Oui La plupart des gens qui me connaissent dans cette ville même si c'est très peu Me voient juste comme un vieux clodo bourré vous y compris Oui Justement c'est le meilleur moyen de ratisser les informations sans être vraiment soupçonné Je suis un abruti de clodo bourré Forcément les gens qui parlent ils s'en battent les couilles si j'écoute De toute façon je m'en souviendrai plus le lendemain matin Bon enfin ça serait mieux si vous vous donnez des informations Oui Ecoutez ramenez nous les informations consciente et puis on vous les achètera cher D'accord très bien bon vous voulez savoir un peu comment les gens parlent de la police Oui comment ils parlent des ghouls aussi Comment ils parlent d'eux ? Hein Des ghouls ? Oui Ah oui d'accord ok Allez bon je vais essayer de voir un peu Ok Je vais essayer de voir ça Bon bah prenez le numéro de bibi parce que moi je suis pas un standard Pas de problème Vous êtes pas obligé de me le filer hein Ah 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 Non je vous le donne mais par contre rappelez moi quand vous avez quelque chose de bon hein 80-97 Ça c'est vraiment comment je crois que j'ai dû ramper Mais merde ! Je prends jamais les gens au téléphone Mais c'est pas possible ! Léo marche encore une fois sur ma caisse tu vas voir Hop là tout à fait voilà Ça voilà Allez Bon messieurs je vous recontacte si j'ai du concret Allez on fait comme ça Ça roule à bientôt Il est bien présent que tu veux ce que c'est Ouais Ça reste pour moi un alcool de comptoir Oui pareillement C'est une nouvelle de Gus ? Ouais Ouais c'est lui Oh oui elle était bonne ouais On a goûté pas trop On se voit ? Ah ouais non je s'en fous Laisse les oublier qu'on a pas signé Putain le jour où on se fera choper On aura une excuse à faire valoir Quoi ? Eh moi tu sais Mimi je me suis pas fixé hein Euh Jojo je me suis pas fixé moi Ouais non non j'en doute pas mais euh Le problème que j'ai c'est que Je sais pas où on va moi ça me Moi j'aime pas pas avoir la confiance du bureau quoi C'est ça m'énerve Exactement pareil Donc tant que j'aurais pas une franche confiance du bureau Je pourrais pas me mettre corps et âme quoi C'est pas possible tu vois Oh putain il y a une allocution dans 20 minutes De ? L'allocution de ? Du gouverneur Ah Ouais on va on va le faire vite avec l'autre mec Oh là je le sens bien Attends mais attends mais quoi ? Quoi ? C'est une blague ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je... j'ai... Je... Quoi ? Mon joint là ? Et bah quoi ? Bah... Ouais ? Bah euh... Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... C'est-à-dire que... Bah bon... Privé de joint ? Les enculés ! Pourquoi ils ont fait ça là ? Bah ouais... Ça me dégoûte ! C'est bon ? Bah ça pétarade pas loin là quand même là Bah c'est... c'est pas grave c'est à l'abination pas loin Non bah là c'est pas l'abination là non ? Bah si si... Mais pourquoi ? Oh ça me dégoûte ! Ça c'est juste pour me casser les couilles ça ! Ça je le signe ça ! Putain ! C'est pas vrai ! Oui bon... Bon j'ai pris plein de décisions moi hier J'étais dans le bureau tout seul Et euh... Et j'ai eu plein... J'ai vu l'autre avenir dans l'ordinateur là J'ai appuyé sur la touche euh... Là il y a le petit cil là Ça m'a ouvert un menu et dessus il y avait un flipper Oui Et en jouant à ce fabuleux flipper Oui Et après avoir fait 854 000 points Je me suis rendu compte que notre vie elle était pas ce qu'elle devait être Voilà Je me suis rendu compte qu'actuellement Et bah ici c'était... c'était beau, c'était bien mais... Est-ce que... est-ce que c'est vraiment nous tout ça ? Est-ce que... est-ce qu'au final... Est-ce que ça nous ressemble ? Bon tu vas en venir où là Jojo là ? Et puis je me suis rappelé que j'avais quand même pas moi de manger de sandwich dans la journée Et là j'ai eu une envie de chier Du coup je suis allé water Et dans les water tu sais ce que j'ai trouvé ? Non Je voulais water il y avait une petite trappe Et sans cette petite trappe Il y avait du papier pour m'essuyer Mais Jojo oui Oui donc après j'ai pris le papier je me suis essuyé le cul Oui Jojo Voilà Et puis après je suis revenu m'asseoir Je me suis demandé si j'allais refaire une petite partie de flipper Ouais j'imagine que tu le refais oui Non, j'ai trouvé un autre jeu C'est pas vrai Avec des cartes, le Politer T'es un vieux continue dans les soins d'Europe C'est un canard t'es quand même Oui c'est... On va dire continue là ! Donc là je me suis mis au truc Et je me suis rappelé qu'au final La vraie vie Mimi C'était quand même bien d'avoir ce bureau quand même Et d'être bien quand même dans nos baskets Et surtout que je me suis rappelé que moi Espèce d'enculé je touchais pas ma paye depuis des jours Et que tu te gardais ce putain de beeper pour toi et que je le savais pas Et que moi j'allais au Comico Et que je demandais à tout le monde comment je prends mon service Et si je pouvais avoir une plaque aussi pour prendre mon service Et qu'on me disait que je n'étais pas possible Et que moi on me filait comme ça dans le dollar Et que j'avais même plus de quoi bouffer Et que tu me l'as jamais dit Et que tu te les gardais pour toi Et c'est ça avoir un partenaire ? C'est ça ? C'est d'avoir quelqu'un qui nous mord effrontément Qui nous regarde dans les yeux le matin Et qui nous dit Ouais comment ça va Jojo ? T'as passé une bonne nuit ? Et qui en fait nous encule jusqu'aux trognons ? Tiens Jojo Je sens que... Je sens que t'es pas... T'es pas... Non... Tiens... Allez hop là T'as vu ça où ? Pas dans les saisies Ha 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 ! Je te sens un petit peu accran Je te sens que je te sens fâché là Et tu veux que j'en fasse quoi ? J'ai pas de lope Eh tu le fous dans une tisane Je savais pas tu te démerdes Parce que j'ai une gueule à avoir de la tisane Tu sais ce que c'est le bordel pour pouvoir infuser ces trucs là ? Non Bah c'est le bordel En fait ma tenue de lieutenant sera plus simple Oui voilà Quel lèche cul Zardoz il dégoûte Il dégoûte comment c'est un faux cul Vous imaginez ? Ça veut dire qu'il est comme ça dans la vraie vie aussi T'es vraiment une grosse merde Zardoz Vous pouvez le clipper hein T'es une grosse merde Zardoz Ça veut dire qu'à chaque fois que tu me parles Quand tu prends ce ton là Ça veut dire que tu t'intéresses pas vraiment Et que tu me lèches le cul pour servir tes intérêts IRL c'est ça ? Espèce d'enculé T'es une grosse merde Tu n'existes même plus à mes yeux d'ailleurs Là ce soir tu n'existes plus à mes yeux Le kill t'as donc Et je ne pourrais pas entretenir le kill Ah mais voilà Putain Dégoutes C'est oui là si on a mis le kill c'est un arc peu maitrisant Jojo Oui Vas-y C'est plus de lèche que C'est super cool lui Bah si t'es cool quoi Bah oui mais j'ai jamais eu de soucis moi avec lui Bah alors pourquoi on se devrait être Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait attendre Bah oui mais c'est toi qui me fout le flip là Alors qu'en fait il sera à fond lui C'est sûr qu'il sera à fond Non mais en fait c'est que c'est bien devant Mais derrière apparemment c'est pas la même Wow Apparemment il a bien dit qu'il y a tout le monde qui voulait tout virer Et qu'il nous supportait pas Attends tu crois qu'il nous aurait dit ce qu'il nous a coupé qu'il nous a fait là et nous virait juste après Non mais je le fume moi-même En vrai apparemment Je te jure que c'est quelqu'un qui fait semblant de face Comme tu viens de faire Oh mais pas à ce point là quand même Bah je sais pas C'est pas là la réunion Ça c'est le bureau du patron T'es pas patron Mimi Calif Bonsoir à tous j'espère que vous avez passé un bon service jusqu'à maintenant C'est Mimi et Jojo salut Hop là Bien Allez donc T'as foutu un sacré froid Jojo j'ai l'impression Ouais c'était tout un sacré Du coup c'est vous l'inspecteur Jojojo Oui c'est moi oui Enchanté Officier supérieur 12 Enchanté monsieur 12 Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Non mais Monsieur 12 ça me fait Le pdp et la ville fait face Je mets des après-enfin A la mise à pied De vous-même madame Et de monsieur la leader Pourquoi tu dis ça Jojo là ? Bah non mais si on se retrouve capitaine sur des missions moi ça me tente bien Ah oui Je suis pas sûr c'est le moment Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui affirmatif Oui impeccable C'est clair L'UPR c'était bref concis et tout était bien Un petit mot du capitaine peut-être ? Ouais On peut quand même peut-être féliciter le nouveau capitaine Ah oui c'est été fait Bravo capitaine Ce que je vous demande c'est qu'à tous les agents Lui laisse sachant prouver qu'il en est capable Faut voir le métier avant de juger Exactement Je vous laisse le temps d'avoir le recul sur la situation Et les prochains jours pour si l'envie vous prend De prendre les décisions que vous avez à prendre Mais en effet le but premier avant tout de faire marcher le poste de police De faire avancer le programme Et qu'on travaille tous les mains dans la main Ouais puis le look aussi faut faire quelque chose Ouais c'est bon Ouais on fera un travail sur le look Mais on va vraiment ensemble Je pense que vous allez l'aider Je vous prendrai deux heures à la fin du service là On ira faire un tour Ça me va Ça me va Ça me va Un look de BTP c'est bien hein Chuuut Ça va aller Inspector Gadget qui parle C'est bon pour tout le monde ? Est-ce qu'on a besoin de rallonger cette réunion ou pas ? Non 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 c'est bon Moi je veux juste faire une fois c'est un récap pour ceux qui n'étaient pas encore présents Donc pour ma part moi On sera pas devant tout le monde Ok Dans tous les cas là je pense que Je vais prendre Monsieur Enfin je vais demander à Monsieur Alvaro, Monsieur Lalino, Boutnik et Monsieur Douglas Si vous voulez prendre votre second Monsieur Alvaro Euh Dans le bureau à part pour justement mettre au clair la situation et Et comment chacun devront travailler ensemble En tout cas Messieurs je vous remercie Merci à vous Vive le programme, vive le gouverneur et vive le nouveau capitaine Et vive l'atome ! Exactement God bless America Merci Messieurs Dames Je vais tout de suite reprendre votre service section service Ceux qui sont recouchés à aller dormir Proposez vous c'est important Bonne soirée Ouais impeccable impeccable Vous êtes qui est où ? Parfait Monsieur Marchand, responsable sécurité du gouvernement Ah oui c'est vrai Vous êtes classe hein Je vous remercie Manquez un peu de couleur quand même Hop là Mimi Et tu vas où Mimi ? Bon ben je serai en bas Mimi ? Quoi ? C'est bon si je te fais chier, fais ce que tu veux ! Tu m'emmerdes ! Non mais j'étais en train de chanter aussi là ! Quoi ? Dis moi ! Petit café, petit café Joujou ! Tenez hop ! Petit café noir J'peux boire un petit café moi aussi ? J'peux boire un petit café moi aussi ? Oui bien sûr ! Tant dégoûté le mot Tu me prépares un café noir Un nom sans sucre s'te plaît Tenez petit café Petit café, petit café Petit café Il est pique que toi tu l'sais bien Et c'est déjà pas de la fin Oh merde ! Eh oui ! C'est d'une douxerie quand même ! C'est d'une douxerie ! Ouais ! Bon ben on a bien bouché là quand même non ? Tout chef ça marchait pas ! On a quand même fait une réunion aujourd'hui ! Ouais c'est vrai ! Euh... Attention vous criez hein messieurs ! Je chante c'est parce que je chante excusez-moi ! Comment allez-vous ? Bah ça va très bien et vous ? Bah très bien très bien très très bien ! Félicitations pour votre retour ! Bah merci ! Bah surtout que... Bah mon départ n'était pas justifié donc oui ! Bah c'est vous qui êtes parti ? Bah oui c'est vous qui êtes parti ! Ah non j'ai été mise à pied pour n'être pas justifiée Et j'ai été euh... Comment on dit ? Pardonnée ! Enfin non ! Pas pardonnée ! Ah faut t'avouer à moitié pardonnée comme on dit ! Non non mais pas graciée parce que justement j'ai rien fait ! Attends comment ? Oui oui y'a pas de fumée sans feu comme on dit ! Ah oui d'accord ! Mais du coup il s'est passé quoi ? 13 capitaines ? C'est ça ouais ! Exact ! Exactement ! Et pour... ouais ! Et pour le reste... Pour ce qui est du reste on va voir après quand 13 vaudra faire une réunion ! Et du coup... Prano il a... Prano a démissionné parce qu'il a eu plein de... Ouais mais Prano il était un peu de saut aussi hein ! Dans tous les cas il serait fait viser par... Tu l'as Jojo ? Ouais c'est bon ouais ! D'accord ! C'est bon que tu es là ? Ouais ! Ah oui je rigole pas parce que par respect ! Ouais y'a le moins respect ici hein ! Oui y'a le respect ! Y'a le respect ! Bon bah en tout cas il mène à faire la monnaie quoi ! C'est vrai qu'on est bien possible ! Vivement dans deux jours qui est le nouveau capitaine ! Ha 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 ! Ouais c'est la durée de vie en moyenne ! Et celui d'avant là ! Non la la... Écoutez... Justement... Vous êtes dans le service depuis combien de temps ? Bah... Ça fait... Vous parlez avec les autres années de service ou depuis qu'on est revenu ? Non... Juste ici à Los Santos... Ah non bah... Le Santos avant... Avant le drame... On était là... Après maintenant ça fait quoi ? Moi j'ai pris mes fonctions en 87 moi ! C'est chaque jour je crois ! Une semaine ! Ok ! Non mais c'est juste que... Enfin ouais je sais pas... On a vu trois capitaines dans une semaine ! C'est dans cette ouf ! Hein ? Ah ouais bah je suis pas de la première génération ! J'étais même pas né ! Bah vous êtes la relève les jeunes ! Alors vous avez intérêt d'avoir de la patate ! Déjà c'est Toto là ! Vous avez quel âge ? Ah ça a coûté ! Je peux rien y faire ! J'ai 22 ans monsieur ! 22 ans ? C'est un truc de gents ! Normalement on commence à toucher comme ça ! Quand on a 40 ans de... Non ! Ça se fait des aquariums dans les Twingo ! Ça on reconnaît ! Non je vous explique ! J'ai eu un petit... Petit incident ! Quoi ? Quoi ? Ah oui ! J'ai fait une chute de 6 mètres de haut ! Et du coup... J'ai mes côtes qui ont perforé... Ah non ! C'est vous qui... Ah non d'accord ! C'est vous qui avez de l'infection là ! L'infection avec l'unicorn là ! Avec la bonne femme qui... Oui parce que ça gratte après ! Ouais allez ! Ouais t'en viens ! L'éclat média ! Ah 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 ! Va ta ! T'as la pète ! Je te sors ! Putain ! Tu l'as fait fuir ! T'es con ! On voit encore une mauvaise réputation avec tes conneries ! J'étais pour rigoler là ! Oui mais tu sais bien qu'ici le rire... Bon... Faut pas rigoler trop avec l'humour non plus ! T'as dit quoi ? Bah rien ! Je sais pas il se vexe là ! On va pas chanter quoi ! C'est... Ah ils ont dû passer dans le bureau officiel ! Ouais on va attendre tranquillement... Qu'ils finissent... Rentre pas comme ça ! Ils sont pas là ! Qu'est-ce qu'ils me rendent c'est con ! Qu'est-ce que c'est que ça là ? Oh vas-y ! Ouais ! C'est là qu'il faut qu'on filme le club Jojo là ! Quand on fait le point ! Ouais c'est con t'as plus de joint ! Je savais même pas que c'était réuni ! J'ai des connexions qui se font plus ! Valider à chaque fois et... On va se débrouiller quoi ! Mais si tout le monde est au courant ! Si la pègre et les flics sont au courant ! Qu'est-ce qu'on va en tirer comme avantage ? De quoi ? Bah si Gus est au courant de la manoeuvre ! Tout le monde le saura ! Parce que c'est le patron ! Et si les flics... Si c'est validé par les flics ! Les flics le sauront aussi ! Du coup... Qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça ? Bah de montrer qu'on est bien des pourris ! Qui divulguons les informations de la police ! C'est plus pour notre couverture ! Non ? Après je peux aussi le déverder pour faire imprimer des tracks par moi-même ! Ouais ouais à mon avis faut pas que... Faut pas que... Faut pas que les... Faut pas que... Bah putain c'est compliqué ! Le seul moyen que ça a un impact ! Moi je trouvais sa petite bite de le faire tout seul ! Faut passer par Gus quoi ! Bah ouais ! Attends je vais pas qu'il m'appelle ! Il peut pas nous imprimer nos trucs ! Oui put put ! Ouais c'est bon c'est bon ! Il... Il... Bah le capitaine a dit qu'il était ravi de notre travail ! Que les retours étaient bons ! Donc on continue comme ça ! Voilà ! Euh... Le prochain coup là qu'on est en train de préparer... Euh... Bon préparez vous quand même ! Pourquoi ? Oh non non ! C'est bon non ! Vous m'emmerder ! Pourquoi ? Je suis à cause de votre bonne femme c'est ça ? Qui s'y a encore ? Il émissionne ! Oh non ! Arrêtez vos conneries là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il vous fait briller ? Qu'est-ce qu'il y a eu la ? Alst Kumar ? Arrêtez vous reliez tuer ! Tout-ce que plein aujourd'hui ! Qu'est-ce que h'en es? Il faut fairecter ! Lorie de estavam vagues… Putain mais il fallait toucher un gros téléphone à la courte ! Fermez là un peu là ! Gros chier de ta gueule là ! Quoi ? De me faire chier comme ça là, tout le temps là, à longueur de journée là ! C'est bon non ? Ouais, j'espère que c'est pas la femme du proc ! Oh merde ! Non, elle est tombée d'amour ! Ouais ! Tu-du-du, tu-du-du, tu-du, tu-du, tu-du... Oh putain ! Il faut chier hein ! Ah ouais ! Je sais pas ce qui se passe mais j'ai... A mon avis il est en train de se... Ah non c'est une course poursuite, ok. Il donne des positions d'une course poursuite. Je pense que je vais quitter mon service pendant 5 minutes là. T'es sûr qu'il vient au moins ? Bah il m'a dit que oui, il m'a dit que oui là ! J'ai envoyé la position et tout là... A de suite ! Oh putain ! Et là j'avais entendu quelqu'un d'aussi triste toute ma vie ! Il me dit... Ouais je le sais j'arrive ! Il y a pas qu'il essaie de la flamme et éteindre c'est que... Y'a plus de bougie là ! Euh... Regarde moi encore comme ça une fois ton cul ! Et viens ici la vieille ! C'est ça ! Tu fais peur parfois. Bah ouais. Bah j'avoue que je ferais bien... Enfin bon... Je ferais bien une théorie de masse là mais le problème c'est que les collègues ils vont arriver quoi. Que c'est ça le... Après si tu veux un peu de piquant je peux t'en donner hein. Non non c'est bon. On braque le procureur, on le dit si tu démissionnes en ton cul et maintenant t'es à notre botte. Bah oui non mais non. Ensuite il part, il revient avec la patrouille et on est mort. Ouais on est mort. Il revient avec l'ABP et on crève. T'as le numéro du mec de l'ABP là ? Ouais c'est bon il nous livre en fioul à 14h. Appelle-le, dis-lui que le proc va démissionner là parce qu'ils sont proches là. Ils travaillent ensemble, le proc les couvre et tout là. Bah attends j'attends on voit le proc parce que sinon le mec de l'ABP va l'appeler. Et il va aller voir plutôt lui. Puis il va se faire rassurer le téléphone pendant qu'on lui parle. Puis ça va être chiant quoi. Ouais c'est vrai ça. Ouais c'est chiant un peu putain. Là... Oh arrête de m'emmerder Jojo là. J'ai l'impression que j'ai tout le temps la dalle depuis qu'il neige ici. Putain. J'ai faim. On tape transit en vrac dis-le. C'est bon ? Bah non pas spécialisé. Moi j'aimerais juste me balader comme ça tout le temps. Rires Tu as vu ça c'est cool. C'est vraiment le truc le plus cool au monde je trouve là. Jojo 83, 86, 86, 87. J'ai enculé mon numéro... 45, 43 ou 45 ? De quoi ? Bah je voyais que... Il m'a fait lever cet enculé là ! Ah 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 ! Hop là. Je pourrais faire la séance de curling avec la tête du procureur. Et pourquoi je... Pourquoi quoi ? Hop là. J'ai pas la barrière mais j'ai un cône. FUME ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Quoi ? Comment ça c'est... Ouais j'ai pas choix mais... Pourquoi fume ? Ah ouais j'ai pas lui en bécane là. C'est lui ouais c'est lui. Mais non. Ah bah il se casse. Complètement con ce truc. C'est pas lui hein. Mais bien sûr que ça c'est lui. Ah non il arrive il arrive il arrive. Voilà je t'avais dit que c'était lui. Oula. C'est pas vrai là ! Hein qu'ils sont cons eux ! Bah toi qu'est-ce qui... J'ai bien fait de le mettre ce plot ouais. Ma caisse bordel vous allez vous abuser procureur. Ouais votre caisse, votre caisse qu'on a payé. J'étais réussi il a dit au final. Les hôtes vous l'avez dans le cul. J'ai nommé un autre capitaine mais l'hôte il reste lieutenant. Donc les hôtes ils ont tout dit bah non nous ça nous va pas. On dépose notre plaque et tout ça. Enfin il y en a heureusement trouvé ils n'ont pas déjà leur plaque. Et là ils refont exactement la même chose. Ils ont dit bah oui bah si 13 est viré on dépose toute notre plaque. Et bah pourquoi ils se cachent pas ? Hein ? Parce qu'ils veulent pas se cacher. En fait là ils ont sucé le gouverneur bien comme il faut. Ils en ont encore plein la bouche. Parce que ça se tutoie et tout ça. Mon petit Arnold tout ça. Mon petit Idriss. Et puis euh... Et puis voilà. Et puis en fait il le savait depuis hier. Hier j'avais déjà compris. Et l'ABP dans tout ça ça c'est du gros. Bah l'ABP eux ils se démerdent. Enfin ils se démerdent. Ils font leur baille dans leur coin. Et puis voilà. Bon bah du coup on se retrouve pour l'ABP. Et là l'ABP comme vous l'avez entendu. Donc un jour elle est plus là. Ah putain c'est vrai. Ohlala mais nous... Donc eux ils s'en foutent. J'ai vraiment l'impression qu'on bosse pour rien quoi. Ils vont faire les rats morts bientôt et voilà. Donc on bosse pour... Donc nous en fait euh... On défend quoi là ? Un projet Atom c'est bon ? Ouais. Ouais mais qui c'est qui a la tête du projet Atom là ? Qui c'est le... Un peu le coeur Anderson ? Ouais super. Qui c'est de vivant qui défend le projet Atom ? Ouais procureur on connait votre situation mais mettez vous deux minutes à notre place. D'accord ? On se donne corps et âme. On n'arrête pas. Non mais j'ai arrêté de parler de vous deux secondes là. Et euh... Pensez aussi au fait que putain on a vu trois capitaines on doit se battre toujours pour euh... Comme si on devait faire nos preuves dès le lever du matin jusqu'au lever du soir en se donnant. Et là en fait on aura juste l'impression de... De tous les soirs à de tout devoir refaire dans la confiance hein. Ouais bah vous battez peut-être mais sans moi hier vous étiez encore virés. Ah bon ? Pourquoi ? Un fou dans ce serain. Par qui ? Celui a trois plaintes sur vous je sais pas quoi. Ouais ? Un fou dans ce serain mais je m'en bats les couilles euh moi je... Mais enfin vous êtes pas virés et là l'autre il est content de vous bah tant mieux. C'est une bonne chose toi qui est content. Mais bon maintenant il va plus se sentir pisser ça va être impossible. Au final on brasse dans la... enfin on remue du vide quoi. Même c'est comme il a dit on n'a pas à lui rendre autorité là lui. C'est la bipi mais s'ils sont plus là dans quinze jours on fait quoi nous ? Non mais la bipi euh vous inquiétez pas euh... En fait la bipi sera plus bipi ce sera la pipi mais euh... Ce sera la même chose dans le nord en gros ce sera la bipi mais euh... Elle se rename et ils seront dans le nord tout le temps. Et on continuera à bosser pour eux ? Bah oui. On n'avait pas encore toutes les infos non plus hein. Ouais et je pense qu'on a un problème de statut hein. Je vais pas mettre une balle dans la tête. Le problème c'est que euh... Vous allez procureur ? Ouais de ouf. C'est vrai vraiment ? Ouais. Est-ce qu'on peut aller juste face à la merde ? Bah allez-y venez oui pas de soucis. Oh vous voulez en finir comme ça hein ? Oui. T'es un panache. Bon tant pis. D'accord. Moi procureur je respecte les ordres. C'est pas un ordre. Comment ça ? Ah c'est à votre avis conscience. Bah si vous voulez demander autant qu'à mi je le fais. On le butte ou pas les gars ? On va peut-être aller dans le nord non ? Pour les histoires de loi je sais pas quoi là. Ah c'est vrai c'est un procureur. On peut pas aller dans le nord pour nous éviter de la merde. Vous non. Enfin comme vous voulez. Vous avez qu'à fuir vite. Non mais si on veut butte là-bas on a pas de problème. Non. Bah allons dans le nord. En fait c'est la frontière. Ouais mais c'est pas possible. Pourquoi ? Si ça pique. Ouais c'est au bord de la frontière. Bon tant pis on va faire le soda et puis une fois dans la flotte on retournera pas. Allez allez. Ouais je suis bien là. Non mais venez au bord de l'eau vous tombez dedans sinon il y aura des traces. Ça nous fera un background ? Non ? Bah je sais pas. Bah je savais pas ce que vous voulez quoi. Mimi qu'est-ce qu'on fait ? Bah je sais pas vous voulez vraiment quand vous butte ou pas ? Bah ouais. Bah c'est vrai que je vais pas envoyer FD ça. Bah oui. Bah si vous me demandez oui. C'est vous qui demandez justement. Nous on fait ce que vous nous demandez justement. Qu'est-ce qu'on pense pour qu'on... Pour qu'on... Non 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 non. Arrêtez avec la pipi. Y'a pas... Mais... La bipi ! Ouais quoi quoi c'est peut-être les seuls. Y'a peut-être raison. C'est peut-être les seuls en fait qui se battent pour le projetot mais qui ont que ça comme intérêt. Tout le reste, gouvernement, LSP et compagnie c'est de la branlette carriériste à la con quoi en fait. Heu... ... Mais... Non on va pas entendre mais... Putain mais dégage de là tu me fais chier là ! Il a raté. Ouais ça va tu l'as vu. Hop les... Le coup de la corde à linge. Euh... Oui donc y'a que la pipi. Le reste y'a rien quoi. Non. Bah... Non y'en a deux, trois. Ils font pas grand chose. Le gouverneur s'embranle. Oui oui c'est les putes. Je pense procureur qu'avant de partir vous savez ce que vous faites ? Vous créez une cellule spéciale. Anti fils de putes. Et on s'occupe de toutes les fils de putes de la... Qui sont contre les putes. Ouais 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 super ouais. Tu sais ce que... Ouais on sera quatre à la fin. J'amusais. Pourquoi ? On pourra faire des... On pourra faire des belotes. Bah parce que tout le monde s'embranle dans l'atome. Faut le dire hein. En fait non. En fait... Non y'en a beaucoup contre. Voilà voilà c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait le drame... C'est que contre l'atome je peux vous assurer qu'il y'a un paquet de mecs qui sont investis à fond et qui créent plein de trucs et compagnie. Mais alors les gens qui le défendent y'a pas un rat quoi. Tout le monde s'embranle. Et ceux qui veulent le défendre on leur met plus le bâton dans les roues que ceux qui veulent s'attaquer à lui. Ouais ouais. Ça c'est clair que je vous le souhaite... Enfin vous verrez. Et est-ce que... Alors je propose autre chose. Si tout va à volo, pourquoi ne pas avant de partir faire un grand dévoilage et étalage à la presse ? Bah il y a tout ce que vous savez. Bah vous êtes fous quand même. Bah pourquoi pas. Bah parce... Vous l'avez dit vous-même. 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 Et de toute façon si vous dévoilez ça à votre personne ils vous couvriront après vous serez partagé. Vous l'avez dit vous-même plus personne défense ce putain de projet tout le monde s'embranle. Non j'ai dit y'en a encore. Mais beaucoup moins que ceux qui sont... Oui enfin vous êtes quand même d'accord que c'est devenu juste un vivia opportuniste qui cherche un plan de carrière et une bonne femme pour se coucher le soir. Il y a plus que ça dans les défenseurs de la coupe. Oui j'ai une autre idée mais elle va pas vous plaire. Enfin un grand ménage. Et c'est dommage. Alors je vais vous avoir vous poser des questions. Est-ce qu'on est clair sur le fait que la bipi quand elle doit faire quelque chose actuellement elle est obligée d'inventer des noms pour aller casser des gueules ? Non. Non ? Non. Des fois ils font bipi. Bah écoutez. Ils le font vraiment ce moment ? Non ils ne sont pas masqués et tout. Oui. Ils le font vraiment ? Oui oui déguéablement. Ok. Là c'est juste un peu plus complexe vu qu'il n'y a plus le dôme et le chemin blanc. C'est compliqué parce qu'il faut des cartouches de gaz. Une cartouches de gaz c'est à peu près 10 minutes donc ça coûte une blâme en plus. Donc c'est pas possible de faire des choses là-bas. C'est pour ça qu'on a été obligé de trouver une idée pour faire dans le chiffre. Ouais j'ai là où vous m'avez coupé sous le pied j'ai plus d'un spi là. Ouais j'ai l'impression qu'on est inutile. Bah ouais ouais non c'est un condel en fait. Notre seule chance c'est qu'on n'a pas signé votre putain de pape là. Bah si ? Non. Si ? Non. Si ? Si ? Si ? Si ? Non mais arrêtez. Ou ? J'ai pas vu le papier moi. C'est moi qui vous la fout maintenant la balle. On va arrêter. On va là. On va là. À l'arrière de mara pute rien officiel là. Ils ont mérité une encore. Mais qu'est-ce que vous allez à foutre ? Vous allez tout laisser tomber. Faites pas comme si vous aviez un combat mené. Bah j'attends encore... Oh bah je le mène toujours quand même. Et qu'est-ce que vous comptez faire si ? Si euh... Si... Bon je vais certainement faire buter. Vous devriez plus moins petit tp d'un autre classe de procureur. Ah donc là vous savez que vous allez crever là. Non je sais pas mais... Vu les appels que j'ai eu ce soir... Après la perquisition... Et par les brokers toi. Ça présage rien de bon quoi. Ouais. Je sais pas comment penser les gars. Le procureur est situé par rapport au projet Atom il est à fond dedans. Je pense qu'on arrive avec la V2 qui arrive et tout. On s'amuse bien ça nous fait un truc à apprendre. Vraiment ? Mais euh... Et le capital actuel là ? L'instabilité qu'il y a autour de nous est vraiment des compliqués quoi. Mais alors pourquoi il serait... Pourquoi il serait culé ? Et d'ailleurs on va aller rencontrer ma femme. Ah oui faut qu'on parle. Attendez on va la rencontrer. Oh non non. C'est bon. Ah putain on va marcher là quoi. On retente le coup ? Tente le coup ou pas ? Ouais je réfléchis je réfléchis je réfléchis je sais pas. Je réfléchis je réfléchis je sais pas. Ah et le mec dont tu penses là il a le sub un peu ? Qui ça ? Le mec là le blanc là ? Non pas du tout non. Ouais. Il t'aime la queue un peu ? Non pas du tout non. Ouais. Il... Non tu l'auras pas je pense. Ah putain bien. C'est l'habitué de la bureaucratie. Hein ? Bah là là je sais pas. Parce que oui il rejoigne le can en face je te dirais pourquoi pas. Mais j'ai peur qu'on s'emmerde ça on aura pas de position quoi. Ah non mais moi sur deux questions... Ça sert à rien toi. Non 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 non. C'est complètement con. Puis je préfère jouer contre les bons qu'avec ? Non moi j'aime bien notre situation. On est contre quand et pour à moitié tu vois et... C'est très bien comme ça et ça permet d'avoir un bel équilibre et que tout le monde est à manger. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais ouais. Mais moi je veux juste qu'on ait une hiérarchie propre établie et qu'on nous fasse confiance. Et là c'est pas le cas. L'instabilité qu'il y a là mais... Ouais c'est chiant. Voilà. Et je pense qu'il y en aura encore parce que tous les soirs va y avoir un mec qui va nous rappeler qu'il y a eu un push, que le capitaine il peut changer, que le procureur il est allé à changer. Parce que le procureur là il va falloir trouver quelqu'un qui va être aussi assidu que lui. Ça va pas courir la rue. Puis le mec qui va arriver il va craquer il va dire ça me fait chier. Puis on relâche pas les bandits. Puis les trucs et machin. Et puis mec qui en ski. Puis truc et à chaque fois nous on va se retrouver dans cette situation de berde. Et donc voilà. Donc le problème c'est qu'on est pas dans la maison depuis assez longtemps pour qu'il nous fasse confiance. Pour nous libérer un poste bien défini et on peut le comprendre. Donc ouais c'est compliqué pour eux et c'est pas très agréable pour nous. Et j'ai résumé la situation c'est bon ? Ouais c'est pas mal. Après tu dramatises un peu tout mais ça va ouais. Ouf tu viens de me faire un psychodrame pendant 10 minutes qu'est ce que tu me casses les cons. Je t'ai pas fait un psychodrame. Avec lui un peu quoi. Bah ouais j'essaie de savoir ce qu'il veut. Parce que lui il essaie un truc qu'on sait pas. Donc j'essaie de l'apprendre un peu plus quoi. En fait je cherchais juste de faire qu'il me tourner. En vrai si tu me dis que le seul. Parce que moi il dit que non mais j'en démord pas. C'est que bon le type qui est au dessus de tout le monde c'est le gouverneur. Qu'il le veuille ou l'en. D'après moi. Et si le seul pour atomes actifs c'est le gouverneur. Bah je dis qu'il y a que lui a tenté quoi. Je pense. Bon ouais t'as raison. Après je dis pas le gouverneur il a pas l'air bien expressif. Mais au moins il nous a quand même. Plus ou moins laissé la porte ouverte quoi. Ouais mais alors du coup c'est pas possible pour un truc. C'est que le gouverneur est très copain avec le nouveau capitaine apparemment. Donc ça changera rien. Il nous mettra toujours sous les ordres de ce capitaine là. Tu vois ce que je veux dire. Je vais faire réparer la caisse déjà. C'est simple. Bah au moins qu'on ouvre une cellule exprès. T'as le numéro du gouverneur. Arrête de parler fort toi. Messieurs vous savez qu'il y a un parking qui existe. C'est toi tu parlais pas fort déjà. Bah en fait je savais pas où la garer pour pas gêner. J'allais vous le demander avant de me faire agresser. Pour moi elle va ? Bah très bien mais juste il y a des... Tout un parking avec plein de place plutôt que de se garer au milieu. Mais c'était parce que je voulais la donner à Kaka pour qu'il n'arrête pas. Oui oui de toute façon vous allez la reprendre là. Oui sauf qu'on est pas des chiens donc euh... On vous a manqué de respect c'est-à-dire ? Oh putain. Bah non mais le principe juste d'un parking c'est de se garer. Oui oui. S'il vous plait. Merci. Oh putain. Je préfère encore rouler avec le pare-chocs défoncé c'est pas moi. Oh bah. Mais ça va j'ai pas fait exprès. Oh putain. T'as bougé quelqu'un je crois. Quoi ? Qu'est-ce que t'as foutu là ? Mais j'ai pas fait exprès en fait. J'ai pas vu qu'il était derrière. Ouais ouais un peu... Le sol est un peu dur mais... Du coup on est speedy on vous apprend pas à conduire. Fait quoi regarde dans le rétro hein il y avait une éditeur. Gentiment se galer plutôt que se foutre au milieu de n'importe quoi là. Oui ? Ce serait bien de me répondre messieurs. Oui mais ça va. J'ai juste envie de le... Oui t'as juste envie de quoi la grenias ? Vas-y dis-moi qu'est-ce que tu me veux là ? Hein ? J'ai pas fait exprès de rentrer dans la tronche. J'arrive je me fais agresser vous voulez tous me buter les couilles là ? Alors prenez-moi bien les couilles dans les mains. Il va y avoir du jus de citron. Je vous préviens. Ok ? C'est bon. Et c'est ainsi. Putain de merde. C'est triste d'avoir une si belle relation avec ces couilles les gars. Eh ouais les gars. Putain de merde. Ah ça y est les fics sont là. C'est quoi un des débiles à l'entrine là ? C'est con ils savent même pas lire un truc. C'est un mec de quartier qui va me dire comment lire alors qu'il sait même pas étiqueter un truc pour un paquet de shit. T'as un problème mais il est sérieux. T'es horroriste. T'es connard. J'suis pas de doigts hein. Ouais j'ai pas envie d'être à deux doigts ouais. Ah non ça me fait chier moi je suis bien là. M'emmerde pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal putain. A chaque fois qu'on fait quelque chose il y a une question de respect. Ils ont un problème dans leur vie là. Je t'ai dit juste de pas craquer j'ai pas dit qu'ils étaient en train. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai rien dit. Parce que j'ai envie de fuyer tout le monde. Quand j'ai entendu toutes les grognasses sauter sur ma voiture j'ai l'impression qu'il y avait des chiennes de garde là. Qui me regardaient et qui allaient me bouffer la queue à tout le moment là. Je pourrais en faire un saucisson brioché. Je peux plus là. J'ai l'impression d'être lacéré, d'être là. Putain mais oh le respect c'est dans les deux sens connasse. Je casse des couilles là. Ils ont vraiment un problème avec l'autorité. Ouais parce que j'en vois plus là. A chaque fois que j'en laisse la parole à quelqu'un je lui manque de respect. Et là tu t'es mal garé sur un parking. Mais je me suis pas garé. Je voulais lui poser la question je me mets où en plus à cette conne. Il a la peau ouvert la bouche une seconde pour me dire il faut pas se garer là. Mais je suis pas garé pauvre conne. Je descends pour que tu m'entende. Pour pas parler à travers la vitre. Et t'es déjà en train de me casser des couilles. Putain. Jojo tu sais que là il faut que tu boires un petit coup là. Tiens on va boire un coup. Ouais je vais boire un coup ouais. On va boire un petit coup. On va boire un petit verre. Arrête de merde. On va boire un petit verre. C'est tous des balades. Des putains de balades. Je vais boire au volant déjà. Hop là. Je vais te dire la patrouille là. Vous vous rendez compte. Qu'est ce qu'il fait ? Ah bah il est parti. C'est qui monsieur ? Ah bah il y a la personne qui a fait un appel. J'ai été vu là. Je pense que quelqu'un s'en est occupé. Bah oui. Vu qu'on est sur une radio en commun. Et qu'on informe quand on prend ce qu'il faut messieurs. Vous savez c'est le principe même de travailler en équipe au sein du poste de police. Je vous invite à revenir par ici monsieur. Tout de suite. Très bien. Qu'est ce que je peux faire pour vous ? Être là pour le service ou pour aller dehors à renverser des gens ? Question. Qu'est ce qu'il veut monsieur le propre ? Il veut me faire laver le carnage là ? Ah très bien. Est ce que tu sais qui je suis ? Ah. Maintenant j'ai le droit. Tu sais pas qui je suis. Oh putain ça va mal finir. Moi je suis inspecteur Jojo. Toi t'es inspecteur. Non t'es cadet Jojo toi. Non je suis inspecteur Jojo. T'es un cadet. T'es un cadet. Tu resteras un cadet. Ok ça roule. Et après ? En tout cas si ça peut m'éviter de devenir une vraie tête de con comme toi. Et bah ça me va bien. Parce que techniquement je suis venu donner un coup de main pour justement essayer de parler aux collègues etc. Et je viens la seule chose que tu me dis c'est me faire des reproches à la gueule comme un enfant de 4 ans. Or déjà j'ai pas ton âge. C'est normal que je te fasse des reproches comme tu le dis. Oui justement t'as pas mon âge. Bah justement je crois que tu manques d'expérience en tant que policier. Vu que tu manques de respect à des civils ouvertement. Où ça ? Quand ? Au Parabas. Beniz a quelques minutes. D'accord. Tu étais au Beniz ? Des gens de policier étaient. D'accord. Et ils m'ont vu manquer de respect moi en premier à quelqu'un ? Disons qu'ils t'ont vu renverser quelqu'un. Avec un véhicule là. Oh putain de merde. Tu vois c'est le problème c'est que moi demain tu m'appelles à la radio t'as quoi que ce soit. Peu importe ce qui s'est passé je viens je t'aide. Toi avant que j'arrive tu as déjà un préjugé en disant que c'est moi le coupable. Vous êtes des cadets. Et alors ? Il y a une unité tu me parles d'unité t'es le premier connard à pas faire preuve d'unité. D'accord ? Le premier connard. Allez d'accord pas de soucis. Je vais les tabasser. Un. Oui. Euh les gars là. Oui. C'est comme ça que vous vous garez ? Ouais c'est pas le moment je pense hein. Oui c'est pas le moment oui. Ouais. Regarde ce gars bien ma voiture. Bon toutou. Ouais merci. Voilà il est content ça lui a refait sa journée. Oui bah c'est juste qu'un c'est un des agents du LSPD. On est censé montrer l'exemple. Oui on montre l'exemple. Désolé. Allez j'en vais. Ils resteront dans leur replant de l'antitude et ça sera très bien. Oh il me rappelle ta gueule. Mais bon là il était dépressif il y a 5 minutes et là tout d'un coup il est combatif. Pourquoi de nous faire chier comme ça là ? Tu crois que c'est quoi là ? Je sais pas là. Attends je vais juste ranger mon téléphone là. Merde. Mais attendez je... C'est où le rendez-vous à peu près tu sais ? Bah oui oui j'ai une position. Moi je m'attends pas à grand chose. Oui bah attendez on est au rendez-vous là. Bah c'est sur le port là. Je sais pas c'est au milieu des... Au milieu des containers là. Ouais. Eh tiens. Oula. Mais qu'est-ce que c'est ? Oula. Bah le tête. En tout cas Jojo je voulais te dire que si ça doit s'arrêter. Jojo. Ouais ça a été un plaisir de bosser avec toi aussi. Jojo écoute-moi Jojo. On a été heureux, on a vécu, on a fait ce qu'on a pu Jojo. Jojo je te le dis, je t'aime Jojo. C'est bon là ? C'est bon ? Allez allez-y je suis prêt. Allez-y. Allez-y tirez je suis prêt j'ai dit. Je cramera pas trop là Dolce et Cavana qu'est-ce qui vous passe par la tête pourquoi vous levez les mains ? Bah parce qu'on sait très bien ce qui... Quoi ? On vient pas ici pour se faire un buté ? Pour mourir non ? Ah non j'ai aucune envie de buter un mec du BTP et puis l'autre qui se prend pour Eddie Mitchell. J'adore Eddie Mitchell d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit mais j'ai une vraie passion pour Eddie Mitchell. Vous êtes du FAMU vous ? Affirmative je suis la personne en charge de la sécurité du programme. Je crois que c'est celle qui vient nous sauver là. Ah bah vous tombez bien. Oui. Oh je sais je tombe toujours bien vous savez on m'appelle juste à pic. Mais vous êtes bien tombé du ciel. Ah vous êtes un ange de... ah oui. On y croyait plus. Ah par contre attendez parce que j'ai donné rendez-vous au...